Salut à tous c'est Iker et on est parti dans une petite ligue coquette avec Renkutu qui est actuellement gold 5 je crois et moi je suis silver 1 et on a également dit cup alias equality donc qui va jouer anubis on aura une cerquette jungle et moi j'étais last pick donc je me canton de jouer support j'ai joué gebb il y a peu je me suis dit bon bah je vais pas rejouer gebb je vais jouer athena qui est un perso que bon je maîtrise pas trop mais on a fait un dans la tête d'un pro sur ce perso là c'est un perso qui est très fort dans la méta actuelle donc autant le jouer on va jouer au sprint c'est la relique que je préfère et derrière on prend une on prend des potions de vie et des potions de mana il faut que je revende une potion de mana et que j'allais acheter ma à mes bottes rangs donc avec athena vous êtes quand même extrêmement fort dans les escarmouches et dans les décaleurs ligue grâce à votre ultimates en face de lane vous avez quand même un assez bon des poches est ce qu'on va la jouer comme une conne la joue c'est à dire de minières hyper agressif on dachine alors qu'il ya un res en face on met le shield wall ensuite on met l'auto attaque sur les sbires ça peut être envisageable on essaiera au moins une fois pour vous montrer bah voilà une conne joue comme ça mais moi je joue plutôt comme ça parce qu'en même temps athena a dû des peuches contrairement à ce qu'on pense c'est pas c'est pas des peuches aussi facile à placer que celui de l'hymere de képri de sylvanus d'accord ça va pas être facile l'athena c'est pas le perso je maîtrise de plus mais donc avec athena vous commencez avec le shield wall le troisième sort vous mettez au moins trois points dedans 3 à 4 points dedans et ensuite vous maxez le compte fond vous mettez qu'un seul point dans l'ulti vous mettez qu'un seul point dans le 1 je le dis parce que ça se trouve je vais me gourer ouais pour que tu puisses faire le 1 sur les deux ouais ça passe alors avec wii et anubis on a quand même un des peuches assez rapide on est pas mal on est pas mal là donc athena voilà il ya le mythe de athena c'est vrai qu'au début j'avais tendance à dire oui mais athena a des peuches mal c'est juste qu'il fait des peuches mal parce qu'il faut des bonnes grosses paires de balls pour des peuches face à arès nice pour dachine là dedans faut y aller donc là on arrive premier donc ça va on met l'auto attaque range et on met pas le 3 parce que je me suis dit si je mets le 3 je vais je vais finir les sbires alors qu'il faut mieux les laisser à wii on va réussir le but c'est d'amener les sbires sous tour à dommage il rate le ricochet on va mettre l'auto attaque on va toucher nice c'est un peu con ce que j'ai fait j'ai perdu mon sort de des peuches j'aurais pas dû faire ça oui qui se fait fripoc là c'est un petit peu dommage il a pris quand même très cher j'aurais pu essayer d'esquiver donc le but avec athena c'est de faire ça c'est de faire ça hop on a gagné des clips des trucs de blocage comme vous voyez mais on prend quand même relativement cher on met un point dans le compte fond on sait bien on a réussi à faire push donc wii a toujours l'avantage on a toujours l'avantage sur la lane c'est une lane assez équilibré puisque wii n'est pas le plus mauvais en des peuches oh il m'a cancel mon truc je me prends une spirit arrow c'est risqué j'ai préféré claquer le sprint pour être sûr de sortir survivre mais on a le on a le des peuches pour le moment on domine sur la duo lane donc c'est plutôt plutôt content de mon athena même si j'ai pris relativement cher il faut qu'ils arrivent à poc il rate le poc ce qui est dommage c'est qu'il rate le poc tout en se prenant du poc ok ok mais bon vous connaissez la chanson en duo q vous contrôlez qu'un seul personnage sinon on jouera starcraft voilà c'est à partir de là on va reperdre le des peuches on va essayer de toucher les archers ouais ça va ça c'est équilibré donc là on a perdu un petit peu le des peuches vous voyez c'est eux qui ont la position pour le des peuches ce n'est plus nous donc on perd pas le des peuches en une wave généralement on perd le des peuches en deux à niveau à niveau correct à niveau élevé et c'est ce qui est arrivé là on vient de perdre le des peuches malheureusement on c'est pas grave puisque fait si c'est grave puisqu'on joue contre arès et donc et qui joue au flash donc il faut qu'on ait le niveau 5 avant général avant eux ils sont là ils sont là ils sont au milieu de la lane j'ai que cinq secondes avant mon compte fond je vais je vais y aller je vais y aller sur sur l'anis la bise a été forcée ok tu mets sur arès on va peut-être pouvoir le tuer oh putain on s'est pris le combo j'ai pas le temps de te mettre l'ulti j'ai pas le temps de te mettre l'ulti bon c'est un pour un le vamana s'est fait défoncer sur la solo ouais il y a l'anis encore tu peux la tuer j'ai envie de back aussi je vais back il veut faire les bords il veut faire les bords on va les faire c'est vrai que c'est judicieux de défaire on va faire la lame elle est à la lame elle est il ya du slow enfin ça là là il ya pas mal de slow il ya la chaîne d'arès il ya le 2 de nice il ya là il ya le tapis de 2 est beau donc il ya du slow en face j'arrive pour le raid merci je fais les bacs bon on va faire de la lame elle est je pense qu'elle est intéressante il ya une ward qui a été posé par notre ami arès on va poser la ward ici on va lui casser la sienne bon c'est pas forcément une ward hyper opti mais ça gêne bon il me met le full combo là je peux rien y faire après on va régénérer petit à petit voilà voilà j'ai du black click sur nice on va les push euh iker iker t'as une ult ? euh oui attention on est en train d'engager sur nice elle n'a pas de beads bien joué de la part de rank youtube tout à l'heure on avait forcé la beads donc euh elle était free là on va essayer de me tuer il me tuera pas je peux pas je peux pas j'ai plus de mana j'ai plus de vie je back et ensuite je peux je peux ulti si tu veux oh putain ah merde désolé j'avais pas vu je vais aider Louie je vais y aller vas-y tu l'as c'est moi le region ne fait que foire parce que t'as pris de la tour où tu as iker du coup ouais ouais j'étais obligé y'a le region ouais il va te ramasser il va ramasser le Wii sur ouais je me barre moi c'est bon là c'est bon je suis en vie il faut savoir que god of porn a été un petit peu flamers au niveau de la de la de la de la du lobby On va lui dire sorry. 5-4 pour le moment. La game est tendue. On va essayer d'arriver en lane avant que les sbires meurent tous. Là on n'a pas pu empêcher que les sbires a le sous-tour. Donc on va mettre le truc. On va faire les bords. Regina, puis nous. Hop, on met des points dans le compte-fond. On va recentrer. Il avait centri pour cacher la mienne. Il a 2 HP. J'ai pas l'ultif, il fait gaffe. L'anis. La Kali, elle engage plus que ta mère. Elle vient toujours me coup de tardant qu'elle me ramasse. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu grid la wave. Je suis au meet si tu veux. Ah, t'as pas besoin de moi là. Bon, il me ramène mais c'est pas bien grave. Je pense qu'il va beaucoup me ramener dans cette game et pour le moment, c'est pas trop grave qu'il me ramène avec Ares. Puisque là, je savais qu'il ne pouvait pas vraiment suivre. Il y avait un Regine qui était trop low et la Kali était morte. On est level 8 alors qu'Ares et n'y possède donc on est plutôt pas mal. On laisse un petit peu le Wigie indépendant pour lui permettre d'avoir plus d'XP que l'anis. C'est important. Et les mid-arpy de gauche. Bon, j'ai pas mal de points dans le Shield Walls, ce qui fait que c'est vrai qu'il fait d'élastique. J'ai peut-être mis un point de trop. J'arrive pour la prochaine wave. Ouais, pas de soucis. Ok. Là, j'ai dit qu'il va la split push. J'ai essayé de lui forcer sa Bidze. Il va la split push. Elle est là-bas. Ah, il y a un Kali qui arrive. Elle n'a pas de Bidze. Bah, j'ai plus de madame, moi. Merde, j'ai mis un prix deuxième point dans mon ultimate. Il ne faut pas faire ça. Le mettre qu'un seul point, ça suffit. J'ai l'ulti de up. Paraisse qui décale. Maintenant, on va partir sur une peau de l'oursin. Alors, vous n'êtes pas obligé de garder que les bottes en une. Vous pouvez faire les bottes de concentration si vous aimez avoir de la CDR. Il y a la Bidze Raijin ou pas ? Il y a la Bidze à gauche. Je crois qu'il l'a. Tout ça, j'ai essayé de lui forcer et il ne l'a pas claqué. Vamana qui a l'air de bien s'en sortir face. Oh, il faut que j'allez des Vamana. Je TP sur Vamana. Il reste derrière nous. Ah bon, là, moi, je me fais ramener obligé. Oh, je vais crever. Oh, le Raijin qui ne m'aime pas. Il faut que je dodge, il faut que je dodge. Oh, j'en dodge 3 sur 4. Bon, là, il a utilisé un ulti pour moi. Oh, putain, double kill de Raijin. Oh, tu meurs du dot. Oh, ils ont 4 HP. Oh, carrément, Ducup qui met le combo et qu'ensuite il se retourne pour ce qu'est-ce qu'il sait qu'il a déjà pris le kill. On concède pas mal de kill, là. Ouyi est mort sur la duo en 1 contre 1 face à Nice. Bon, ça, vous pouvez rien y faire. Il ne faut pas être très très doué pour perdre avec un Ouyi contre une Nice. Généralement, Nice ne peut pas vous tuer. Elle peut juste push, push, c'est tout, en fait. Pourquoi il a dit que je ne suis pas sûr ? Parce que j'ai joué Nice contre un Ouyi, je peux vous assurer, niveau master, je peux vous assurer que Nice, ça peut juste jouer safe. Ce n'est pas censé battre Ouyi. Ouyi est quand même un bien meilleur dueliste. Beats claqués. On compte fond d'après. E-jump. Oh, l'ultimate. Oh, en dirait-moi. Ça m'a déjà arrivé dans une game de Ouyi où je mets l'ulti comme ça, alors qu'il faut mettre l'ulti bien évidemment sur elle, quand elle n'a pas son backflip. Il prend tous les kills, le Regin. Bon, je me fais ramener. Hop. C'est bon. Et bien c'est plutôt tendu cette game pour le moment. Oh, j'ai perdu le monde. On va perdre l'atout. Oh non, tu l'as tué. J'ai l'ultimate si tu veux. Je peux ulti sur toi. Vas-y, vas-y. Oui, je peux dash, la taunt. J'ai la taunt mes spells. Oh, shit. Bien joué. J'ai essayé de le bodyblock. Oh, bien joué. J'ai la taunt mes jeux. Ah, elle a eu plus backflip. Ah, j'ai la taunt mes mains. On est plutôt pas mal quand même. On va repositionner une ward là, au cas où s'il a décidé d'en poser une. Ah, ok. Le stop d'Ares. Bon, vraiment, tu le focus. Imagine. Au mid, au mid. Je peux t'en... Je arrive. Bien joué. Nice. Oh, shot down. Pardon. Euh... Ouais, j'ai pas de... On peut gérer la Kali. Ah, merde, j'ai mis le contre-fondom au même moment. Elle est morte. Bien joué. On peut push ? Non, on peut pas push. Il y a une prochaine wave va prendre un. Ok, je finis. Je te laisse tuer les autres. C'est bon. Hop, 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 hop. 1, 1, 7. Bon, on est plutôt pas mal avec notre athénage. Plutôt content. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, les mails d'attirage... Oh, oui. Oh, il perd face à lui. Il sort de contre. C'est chaud, ça. C'est chaud. Mais chose que vous pouvez pas vraiment gérer. Pas vraiment gérer. On va faire une prochaine kill Kali tant qu'elle n'a pas de bise. Faut vraiment la mettre au fond. Bien joué, ça, Bamana. Bamana, il se met mieux, là. Il avait galéré un peu au début. Et puis, il faut tuer Raijin. Bon, Raijin dans la championne, ça va déjà mieux. Je pense que j'ai une ce warlock, c'est important. Est-ce qu'il a besoin de moi ? Il n'a pas besoin de moi. Ah, je vais essayer de lui forcer sa purif. Ah, je lui ai forcé. Ok, nice. Je... On peut faire la gold, là, au pire. Il y a le Harès et le Raijin, là, on peut les tuer. J'ai le contre-fondant 4. Il y a Bamana avec nous. Ouais, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Vas-y, go, 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 go. Lui, on le tue. Il n'a quasiment pas de défense magique. Ok, bien joué. Bien joué. Raijin a utilisé l'ulti. Bon, une nouvelle fois, un ulti sur une Athena, c'est pas fou. Il y a l'anis. Il y a l'anis, on peut la choper. Ouais, allez-moi. Il a utilisé son agile. Il a utilisé son backflip. Je peux dash contre fond. Triple contre fond, peut-être. Triple contre fond. Bon, là, je prends cher quand même. Mais bon, je me fais focus. Généralement, c'est plutôt positif de se faire focus. Mais j'ai pas envie de mourir. Oh oui, Karaté, son ricochet. Merde. Sur Raijin. J'ai pris un vieux 1 de Raijin. Bon, vous avez tué Kali, donc ça va. Merde de l'oristique. Vous pouvez push au mid. Oh, on a accroché. Bien joué, vous avez tué Raijin. Il y a l'Awebo qui arrive. J'ai empêché la route du Ewebo. Il y a quoi comme actif ? Je sais pas si bon. Il faut que tu viens de m'aider là. Tu peux pas me laisser pousser contre Raijin comme ça. Je suis mort, je reviens. Oh, les chats que... Ouais. Vous voyez qu'il s'en sort. Ouais. Non, non, non. Bien joué. Je vais repositionner mes wards. J'arrive pour lever les dégâts. C'est vrai que je l'ai acheté, mais j'ai oublié de le dire. J'ai pris une marque de l'avant-garde. Alors certains vont me dire, mais pourquoi il prend une marque de l'avant-garde ? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de DOT en face. Les DOT, ça veut dire Dommage Overtime. C'est-à-dire des dégâts dans le temps. La Shackle d'Ares, par exemple, c'est plein de petits tics de dégâts. Le 2 de Kali, c'est plein de petits tics de dégâts. Le 1 de Raijin, c'est en deux phases. Je trouvais ça intéressant de prendre une avant-garde. Il y a l'anis, il y a l'anis. Oh, nice ult. Dommage, j'ai pas de flow. Désolé. Putain, putain, je l'ai pas de flow. Nice ult. Et il y a la Kali. Je l'ai slow. J'ai le compte fondant 3. Fais gaffe, Serket. Oh, là, t'es trop mal. L'Oui est en train de split. Trop de stuff à HP. Ht, désolé. J'ai pas si je vais pouvoir défendre. Non, je peux pas. C'est parce que l'Oui retrait tout le temps. Ouais, l'Oui a fait rien en fait du fight. Il n'a ni pris la tour, ni pris le kill sur Nice, ni décale. J'ai la peau de l'oursin. Maintenant, je reprends ma centri-mémoire. Ça me laisse refaire, non ? Ah, si, si. Je pense que vous pouvez la défendre, peut-être. Ah, non, c'est bon. D'ailleurs, ça fait pu. Oui, ils l'ont pas fait. On a la TP. D'accord. Attention, Anubis face à Raijin. Et ça passe. Je vais les défendre à gauche. Il y a Nice à droite. Ouais, Vamana, il est en train d'y aller. J'ai l'ultimate, si vous voulez. Non, c'est bon. Khalid a arrêté de push. Il n'y a pas besoin de moi sur la gauche. Je vais mettre l'ulti sur Oui. Il a Chase la 10, c'est l'impression. Ah, je n'ai pas le temps de faire mon combo à l'entier. Allez, Oui. Allez, Oui, on y croit. Allez, Oui. Allez, Oui. Allez, Oui. Allez, Oui. Je ne vais pas te confondre. Ah, je suis marre à la poison. C'est bien. Vamana prend la tour. Je peux confondre. Plus de bids. T'as un tour ? Euh, deux, trois secondes. Non, désolé. Ça doit être la galère. Vamana est en train de split. Bids sur Cali. J'aurais pas dû à retourner. C'est my bad, là. Vamana fait un bon move, quand même, là. Enfin, Vamana, il prend TRT2, bon, il fait du PVE, mais c'est pas mal. Bon, il y a le God of Porn qui le taunt, qui le ping, bien évidemment, même si ça sert à rien. Il a fait ce qu'il pouvait. Si il a une TP, non, elle n'est pas faite. Je crois pas qu'il ait son TP. Il en a pas. Un 4-12. Deuxième relique, le flash. Généralement, quand vous voulez jouer Athéna agressif. Et maintenant, on va partir sur... Pas ça, on va partir sur une Côte Mid-Gardienne pour gérer l'anis, la Cali surtout. Et après, on fera un rempart d'espérance, je pense. Et après, seulement, on ira chercher un plastron de valeur pour avoir de la CDR. La CDR, je vais la chercher assez tard, c'est vrai. Mais j'essaie d'abord de tanker. Et ensuite, d'aller chercher les trucs sympas comme la CDR pour déconfendre très vite. Avec les bottes de concentration et le plastron de valeur. On est loin de là. On est loin de là. En termes de level, on est level 12. On est du même level KS. Alors, bien évidemment, si vous jouez support en équipe, vous n'aurez pas le même level que votre mid. Ça, c'est impossible. Ça peut être possible que si vous faisiez des KS, que si vous prenez des nés. Ils sont tous middle. Ah, il n'a plus de bids, il n'a plus de bids, on peut l'avoir. Ouais, j'ai une blick. J'ai pas de contre-fond pour le moment. Ok, Blink d'Anubis sur le Evo. Il met l'ulti. Non, non, on a eu le jeu. Bien joué. Et les small esteens ? Ouais, j'ai eu tout mis ça, moi. Ah, j'ai pas vu. Louis, il s'est fait, est mort. Merde. On peut push, on peut push. Il y a les mignons qui sont haut, donc. Ah, il a tué une née, ce qu'il a aimé. Ouais, bien joué. Reculez après. On dit quand le mec fait de la merde, mais on dit aussi quand le mec joué. C'est important. Moi, je dois back. Ok, ok. Ok, ok. Il a acheté le rang 2 de la code mid-gardienne. J'hésite entre me faire de la cantinez ou me faire un Inspire of Desolation. Je me souviens que je trouvais ça très drôle, Anubis avec Inspire of Desolation. Au niveau de la solo, non. Duo, Vamanana n'a pas besoin de moi. Ouais, je participe au bleu, ça me donne 2 XP. Je suis level 13. Je fasse un petit peu plus de lignes de farm quand même parce que... Après, la game reste serrée. Il n'y a que 1000 à 2000 gold d'écart. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de level d'avance sur Arès. Pourtant, j'ai l'impression de faire une plutôt bonne game. On est sur 15 des 24 kills de l'équipe. Ça pourrait être mieux, mais... C'est pas mal. Je lui call un Ratchet. C'est vrai que c'est des trucs que je ne fais pas trop call ce qu'il doit faire le mec. C'est 85 HP là. Bon, après... Je peux essayer de forcer une bise ou quelque chose. Ça vient vers moi. Comment j'ai 300 kills comme ça ? Sans aucune raison. Oh, il y a Oogie qui farm. Tranquille, pépère. J'arrive pour la lane. Oh, il a engagé. Il a engagé. Je vais sur le Oogie. Elle a utilisé son backflip. Elle est morte. Oh, j'ai mal mis mon compte fond. Je l'ai mis sur sa bite. Mais normalement, on va l'avoir quand même. Je claque le sprint. Bon, on a claqué beaucoup de choses pour tuer cette Nice. Le flash, le sprint, l'ultimate. On prend la tour. On a bien temporisé le Regine. Bien joué. Le Regine est un peu kamikaze. On l'a réussi à bien le gérer. On arrive. Il y a la Kali. J'ai ma bling d'up. On a utilisé l'incense. Ouais, je peux choper le Hares. Le compte fond. Le stun. Bien joué. Oh, le poison s'est propagé. Je prends l'agro de la tour. Ouais, il faut que je fasse gaffe avec le stun. Il est pas allé jusqu'au Phoenix. Il est pas allé jusqu'au début. Oh, merde. Par rapport. Attention, il est beau. Ah, merde, il y a le Evo. Il y a vraiment un qui paru avec une Rande. Si vous avez une Rande. Non, je n'ai pas. On va pas s'y essayer. Hop, on a la Côte Mid-Gardienne. On part maintenant sur le repart d'espérance. Hop. Et on est reparti. 23-34. Après, il y a une deuxième kill. Il faut aller repositionner des Wards of Fire. C'est chiant. Je mets l'ulti, je mets l'ulti, je mets l'ulti. Je sais, c'est d'ailleurs. Après, il a plus du coup, là. Il est beau. Il est très mal fait. Il est mort, là, j'espère. Il est mort, là, j'espère. Vas-y, vas-y. Fais gaffe, il y a le Raging. J'ai pas de sort pour le moment. Je peux juste aller slow. Il avait en marre. On s'occupe de l'anis. Oh, ça rebondit son truc de merde. Il a plus d'escape, oui. Il est mort. Je suis à te déboîter. Il utilise tellement son sort en offensif. Il utilise tellement son 3 en offensif. Ouais, vas-y, vas-y. Il y a Kali. C'est pas très bon. C'est un stade. Je peux la confondre. Je peux la temps. Je compte, je taunt les deux. Elle a pas de beat. Nice. Elle a pas de beat. Elle l'a fait, en fait, mais elle la use. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Merci. Elle la use, la... Tchum. Bon, là, c'est notre premier gros snowball. On est maintenant à plus de 3700 golds l'avant. Je commence à me mettre beaucoup mieux par rapport au RS. Je vais être level 16, il est level 14. Je vais être level 17, là, peut-être. Non. Oui. On est bien, on est bien. Je suis content, je prends les bonnes décisions avec mon Athena. Je TP bien. Oh, putain. Ah, il l'a pris, merde. Il a pris une merde. Oh, là, là, je fais n'importe quoi, partout. Je bac, hein. J'ai mon Defender of Olympus au cas où. Et j'ai le rang 2 du Rempart d'Espérance. Hop. On n'est pas hyper résistants. C'est pour ça que j'ai tendance à prendre la marque de l'avant-garde, vraiment, dans les games où j'ai peur que je vais prendre assez cher. Est-ce que Vavana a besoin de moi ? Il a utilisé l'ulti, je ne pense pas. Bah, on peut y aller, mais genre à pied, quoi. Je vais aller positionner mes wards au niveau du fire. On verra derrière s'il a vraiment besoin de moi. C'est rare. Il y a plus de quali, plus de jute. Ça a l'air de fight au niveau de l'anneau. Je vais récupérer ça. Kings 3. J'ai un blink. Ils ont réussi à tuer Rodrigo. 99. J'ai eu l'ulti sur Vavana. Ouais, j'ai pas ulti la bonne personne. J'arrive. Sur qui, sur qui ? Hop, la Nice. Tranquille, Peppère. Au revoir. Volter, volter. Voilà, parfait. Gros, 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 grosse difficulté d'Ares, c'est d'arriver à placer l'ulti quand vous êtes behind. Super dur. On peut prendre le phoenix, je pense. Ça, il still beaches. Eh oui, grâce au passif Soros. Tu peux jouer ma blink dub, du coup ? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Plus de vides sur Kali. Je claque le sprint. Je ne peux pas faire grand chose de plus. Je n'ai pas assez de CDR encore. C'est vrai que la CDR, ça peut être intéressant sur Athéna. La tankiness aussi. J'aurais pu prendre avec un petit peu plus d'assurance sur Athéna. En la jouant peut-être un peu plus qu'une fois tous les 36 du mois. J'aurais pu la jouer après la peau de l'oursin, placeront de valeur au lieu de la totemine gardienne. Je vais finir mes bottes de concentration pour avoir de full CDR. Enfin, full CDR, vous m'avez compris, quoi. 10 et 20, 30%, on appelle full CDR. Je suis mort, je suis mort. Quand on part d'espérance terminée, on reprend des wardes. J'ai l'ulti dans 3 secondes. Ah merde. Elle a eu peur de rater son auto, sans doute. Ah, le hoody n'est pas si mal dans la game, 17. Bon, il est un peu kamikaze au début, mais ça va mieux pour lui. J'aurais pas dû, par contre. Enfin, quoique si, en fait, je m'en fous. Le harès, on peut... Il a plus de bids, il a plus de bids. On peut le plier dès que j'ai récupéré ça. Il a fait un décaestre, mec. Il a fait triple stack, le origin. Il a fait un décaestre. Décestre, mid laner des orcs. On lui dit souvent, arrête de faire double stack. Fais pas double stack. Fais pas triple stack. Le truc, c'est que je pense, t'aurais dû essayer de te rapprocher de lui et de l'ultier. Je l'aurais défoncé. Peut-être, ouais, t'as raison. Il y a la Kali, là. C'est là qu'on se dit, le rempart d'espérance, c'est quand même pas mal. C'est une malice, mec. C'est pas une malice, je sais pas. C'est une malice, désolé. A give à mana. Pour l'assaut. Le Ebo, plutôt. Kali va s'en sortir. Ah, le Ouyi. Le Ouyi. Oh, le ulti est beau ! Il a voulu ulti pour moi, ou il a voulu ulti pour se rapprocher du Ouyi ? Ah non, c'est pas mana, c'est bon. Non, va mana, il a. Le petit Fire Element juste devant, je crois que c'était une noire d'éliminique. Allez, on part botte de concentration et on termine par plastron de valeur. Et je trouve que c'est un bon build. Très très bon build. Même avec la chaîche de One Shop. Alors, on n'a pas de pierre du vide, c'est vrai. Mais bon. Ouhou. On est sur 29 kills. 29 kills sur 42, c'est pas mal. On est bien, on est bien. Content, ça va faire deux games. Geb et Athena. Je me débrouille plutôt bien en support. Alors, ceux qui étaient là en saison 1 savent que c'est mon rôle préféré de base dans les MOBA, un support. Mais que je n'ai finalement pas beaucoup joué parce que... Parce qu'on aura du mal à carry avec un support, généralement. Si vous n'êtes pas hyper bon en support. Je préférais qu'on attende... Non, qu'on a avec Fire, tu vois. Je préférais qu'on attende mon... J'ai une saletrie. Mon Maspire of the The Lichel, pour que je puisse m'amuser un peu. D'accord, d'accord. Le Vamana a-t-il besoin de moi ? Non, le Vamana est en train de zoner en fait. Ok, donc il zone les adversaires. Il fait exprès de Franciaire, pour que les adversaires ne se pointent pas au Fire. Bien joué de sa part. Plutôt solide. Plutôt solide de sa part. Et très intelligent. Le RS. Oh, il y a un lapin là. Il y a un lapin. Oh, il a flash. Il a flash. On lui fait peur, quand même. On lui fait peur. Je bac. Ah, je n'ai pas les modes de concentration. Qu'est-ce que j'aime, mon vide. Donc, on va reprendre des Wards. Et on est reparti. J'ai deux touts. Deux touts, deux touts. On a un peu de CD. Aussi, tu en as un peu sur la pièce de Pythagore. Ouais, je dis pour ça. Mais quand je dis un peu de CD, c'est genre 20%. Après, c'est un quart de ce que tu peux avoir. Donc, ouais, c'est pas mal. Et j'ai mon ulti toutes les 60 secondes. Ouais, c'est suffisant. Allez, let's go. Let's go, boys. Donc, là, il va falloir faire un petit compte-fond. Voilà. On a forcé une bite. C'est déjà pas mal. On prend les coups. On prend les coups. C'est bon. La Jin qui est mort. Mais l'outil. On est reparti. Bon, bah c'est fini. C'est fini. Roulage de tête sur le clavier. Vas-y. Je vais choper l'anis. Ouais, je prends assez cher quand même. Je peux compte-fond après la bise. On est morte. On peut terminer. Bon, bah on termine la game par... On termine le build par botte de concentration, plastron de valeur. Comme ça, on a encore un petit peu plus de tankiness et surtout de la CDR qui va vous permettre de spammer votre compte-fond, un des sorts les plus forts du jeu. J'espère que vous aurez apprécié cette petite ligue avec Athena. Athena, sans doute l'un des meilleurs supports depuis qu'elle est sortie. Elle était même encore plus forte avant. Support qu'on peut jouer également en jungle ou en solo lane. mais c'est vrai qu'elle est plus jouée à niveau pro en support. Donc, voilà. Petite année à support. Plus 33 de disciples. C'est n'importe Nawak. Et plus 20 points de tribu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon jeu après. Sous-titrage Société Radio-Canada